Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel Aujourd'hui nous allons peindre des immaculés de la gamme Game of Thrones Comme vous le voyez c'est une unité de 12 figurines Donc j'ai essayé de mettre en place une méthode assez simple et rapide Pour commencer j'ai sous-couché la figurine en noir Et j'ai passé en fait à l'aéro un filtre de blanc Vous allez voir le résultat Sur lequel tout simplement j'ai passé mes couleurs de base sur la peau Qui est une peau neutre Ainsi que sur le rouge qui est un rouge Mephiston Red de chez Games Workshop Ensuite je commence tout simplement à rehausser au blanc et au noir toutes mes zones de non métallique Donc je commence évidemment au blanc Donc comme d'hab je peins avec un blanc pro color Et je vais avec le flanc du pinceau vraiment caresser les arêtes Et je vais comme vous le voyez commencer à mettre sur les surfaces un peu lisses Quelques petits coups hasardeux Pour donner un petit peu plus de texture au métal Ce qui va me permettre d'avoir un rendu plus cool Sur le bouclier qui est rond je vais vraiment focaliser Pensez toujours lumière globale Surtout poste de lumière globale Donc je vais vraiment focaliser ma lumière sur la partie haute Mais ça ne m'empêchera pas avec le non métallique De bien rehausser toutes les arêtes et tous les points de lumière Ainsi que certaines zones les plus exposées comme le haut du bouclier Je vais faire aussi un petit peu d'impact Comme je fais souvent sur des surfaces trop lisses Un petit peu pour habiller un petit peu les surfaces Ça donne toujours plus de cachet, plus de vie à la pièce Donc comme vous voyez ça peut aller assez vite Comme d'habitude la vidéo est quand même vachement accélérée Mais ça vous permet d'avoir un rendu et un visuel à peu près clean Donc ensuite je continue tout simplement avec le noir On va booster les arêtes Je n'ai pas intégré les petites pictures de peinture Parce que vraiment il y en a très peu Et qu'au final ça ne servait pas tant que ça je trouve Mais dites moi en commentaire si vous voulez Je les réintégrerai pour la prochaine sans aucun souci Donc je booste au noir Toujours pareil sur les arêtes J'en profite pour faire les démarcations entre les différentes surfaces Ce qui va me permettre d'avoir une meilleure lisibilité sur la pièce de façon générale Encore une fois vous remarquerez toujours garder en tête Que quand on fait un non métallique Ce qu'il faut c'est du contraste assez marqué Et là vous voyez sur les éraflures Toujours je rehausse en dessous avec du blanc Et au dessus avec du noir C'est crucial pour bien faire ressortir le fait que La lumière est zénitale Elle vient d'au dessus Et du coup on va pouvoir booster Voilà pour le non métallique Je passe tout simplement à la couleur chair Donc sur cette base de chair neutre Qui peut être un mélange en fait De chair elphique Avec un petit peu de terre mat En fait je booste juste avec de la chair elphique Pour vraiment pousser les lumières Mais ça s'arrêtera là pour cette petite figurine rapide Et ensuite je passe au rouge Que je vais traiter d'abord avec du bleu marine foncé dans les ombres Et ensuite je vais revenir avec du orange Comme à mon habitude sur le rouge Puis avec du orange Mélangez une petite pointe de blanc Pour les derniers éclats de lumière Comme vous le voyez juste à l'instant Vous pouvez toujours revenir si vos traits sont trop épais Bien sûr avec le rouge d'origine Pour affiner un petit peu le tir Mais ça me permet d'aller assez vite Ensuite je reviens tout simplement avec une encre marron Sur toutes les zones de cuir Pour les écraser un petit peu par rapport au reste de la figurine Et le travail sur cette petite pièce sera terminé Donc j'espère que ce petit tutoriel rapide vous aura plu L'idée c'est d'avoir du tabletop qui claque Et très rapidement Et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto Sous-titrage ST' 501